Musique Merci d'être venu ce matin, si tôt, après la soirée qu'on a eue hier soir. Je ne sais pas si elle a été si difficile que ça, finalement, mais il y a pas mal de monde qui a survécu. Donc, bravo. Je vais vous parler Continuous Delivery, et oui, dès le matin, 9h, 9h04. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait chez vous, du Continuous Delivery, de la livraison continue, du déploiement continu. Chez Continuous PHP, vous n'en faites jamais ? Jamais. Quelqu'un d'autre n'en a jamais fait ? Bon, ce n'est pas une grosse aventure, vous allez voir, ça se fait assez simplement. Donc, oui, j'ai intitulé ma présentation Click & Deploy, même si on préfère les faire en français. J'aime bien cette expression, c'est un petit peu comme dans l'aviation, quand on fait du Fire & Forget. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le missile va trouver tout seul sa cible, et là, c'est exactement le but. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur le push de votre code, vous allez pusher votre code dans le git, et en fait, le déploiement va se dérouler sans vous. Alors, c'est vraiment l'objectif. Désolé. Donc, moi, je travaille chez Zen Technologies, c'est marqué là. On les paye assez cher, il faudrait que je les mette, même si ils ne m'en vont pas. Alors, je pense que vous devriez connaître Zen Technologies, si ce n'est pas le cas, je vais quand même vous en parler un petit peu. La philosophie de Zen Technologies, ça a été, dans les années 2000, en fait, de rendre PHP professionnel accessible aux entreprises. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous étiez nés, mais si. Au tout début des années 2000, en gros, vous aviez quoi pour faire de l'OS Commerce, vous aviez du PHP 3 ou 4, d'accord ? Il n'y avait pas d'objet. Et très sincèrement, les développeurs PHP vis-à-vis des entreprises passaient un petit peu pour des développeurs du dimanche. Et l'objectif de Zen, dans ces années-là, c'est de se dire, on va essayer de changer cette image, on va essayer de travailler un petit peu différemment, essayer de professionnaliser PHP. C'est toujours vrai aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va dire la baseline de notre entreprise, donc proposer les outils et les services indispensables à la mise en oeuvre de PHP dans un contexte professionnel et critique. C'est un peu long, mais tous les mots sont importants. Professionnel, critique, PHP, service et outils. C'est un peu près tout. D'accord ? Donc c'est Zen, je ne sais pas si vous le savez, c'est donc une entreprise israélo-américaine ou américano-israélienne, je ne sais plus exactement. Je crois que les fonds sont israéliens. Les deux fondateurs sont les deux techniciens qui, à la sortie de leurs études, ont créé le Zen Engine, que vous utilisez encore aujourd'hui, à chaque fois du fait du PHP et que vous n'utilisez pas à HHVM. D'ailleurs, est-ce que vous les connaissez, ces deux personnes ? Vous ne les connaissez pas ? Ziv Zorasky et Andy Gutmann. Vous connaissez Erasmus, mais vous ne connaissez pas ces deux-là. Pourtant, ils sont si importants. Ils sont les fondateurs de Zen. Et donc l'objectif, c'était de faire de PHP un langage au moins si important que Java dans l'entreprise. On n'y est pas encore, mais on a quand même beaucoup progressé. Évidemment, c'est une entreprise, Zen, qui est énormément investie dans tous les projets open source que vous connaissez bien. Donc évidemment, le Zen Framework, mais aussi le PHP Group. C'est-à-dire qu'on contribue toujours, nous, à PHP en lui-même, énormément. On participe aussi à des projets Eclipse, l'Eclipse PDT. Ça ne veut pas dire pomme de terre, ça veut dire PHP Development Tool. D'autres projets aussi, on a participé aussi à des débarations de cloud open source. Des projets qui n'ont pas forcément survécu aux années. Parmi les produits qu'on fait chez Zen, je suis désolé, je fais un petit peu ma commerciale. Vous connaissez sans doute tous Zen Framework. J'espère que vous connaissez encore Zen Framework. Il n'y a pas que ça. Je vais vous présenter, je ne vais pas vous faire une présentation, je vous rassure, d'un produit commercial. Mais on verra que Zen Server, qui est le serveur applicatif de Zen, fait partie de ma présentation. Et puis on a aussi Zen Guard, et puis Zen Studio. Là aussi, j'espère que vous connaissez encore un petit peu Zen Studio. Évidemment, on ne fait pas que de l'édition de logiciels, on fait aussi du service, de la formation. Notamment en termes de services, on peut vous aider à mettre en place ce que je vais vous montrer juste à l'instant. Donc, maintenant que j'ai présenté l'entreprise, je vais me présenter moi, plus brièvement. Je suis consultant technique chez Zen Technologies depuis un an et demi à peu près. Et ça fait 10 ans que je fais du PHP, je suis une vraie, pure développeuse PHP, je ne sais pas développer autre chose. Un petit peu de JavaScript peut-être. Voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter. Ça fait toujours plaisir. Alors, livraison continue, ou continuous delivery, parce qu'évidemment, nous, on est une boîte américaine, donc on parle anglais. C'est plus classe. Je ne sais pas pourquoi. Alors, pourquoi diable le continuous delivery ? D'accord ? Donc, je vous ai quelques petites phrases que vous avez dû entendre, vous allez me dire si ça vous rappelle quelque chose. Ah non, on ne déploie pas le vendredi et uniquement la nuit. Ça vous dit quelque chose ? Hein ? Qui déploie le vendredi ici ? C'est bien. Vous travaillez le samedi ou... Non, ok, c'est que vous êtes équipé, c'est bien. Le marketing a changé d'avis, on recommence. Ça, vous l'avez déjà entendu. Non, finalement, ce n'est pas bien, autrement. Le concurrent l'a fait avant nous, laissez tomber. Ça, c'est un peu plus embêtant. D'accord ? Je ne comprends pas, ça marche en recette, non ? C'est là, vous l'avez entendu. Est-ce que tu peux me faire ça en 5 minutes ? Le marketing, il arrive, ça ne marche pas trop bien en prod, tu peux me faire ça en 5 minutes ? Tendez-vous, ça c'est votre directeur qui arrive à être bon, tendez-vous des développements des fonctionnalités, puis il dit, bah, nulle part, je débug. Et puis, il y a la dernière aussi qui est parfois importante, les actionnaires sont là, qu'est-ce qu'on peut leur montrer ? Alors, tout ça, c'est des problématiques qu'on rencontre encore tous les jours. Évidemment, on ne peut pas pouvoir mettre en prod le vendredi, parce qu'évidemment, si ça se plante, il n'y a plus personne pour sauver la mise pendant le week-end. Le marketing change d'avis tous les jours. Vous savez, c'est comme ça, ils ont une idée par jour, ils changent d'avis tous les jours. Les idées, ça ne coûte pas cher, les développer, c'est différent. Donc voilà, tout un tas de choses qui, je pense, vous disent quelque chose, vous les avez vécues. Et l'objectif du Continuous Deliveroo, c'est de trouver un peu des solutions à tous ces problèmes. Quels sont ces problèmes ? C'est évidemment que les développeurs perdent un moment de temps, surtout aujourd'hui. Vous perdez du temps à corriger des bugs. Certains jusqu'à 40 à 50% de leur temps. Quand on en arrive à 90, là, on a des problèmes, il faut faire autre chose. Mais généralement, c'est à peu près 30, 40, 50%. Mettre en oeuvre des environnements pour la recette, l'homologation, ça, c'est un phénomène nouveau. C'est qu'avant, les développeurs, ils ne s'occupaient pas des environnements. Maintenant, on vous a offert Vagrant, on vous a vendu Docker, on vous a vendu plein de choses. Et résultat, en tant que développeur, vous retrouvez à gérer des environnements. Bon, c'est une nouvelle ficelle de votre métier. Mais quand vous faites ça, vous ne développez pas. Et puis, évidemment, on vous force à faire des tests de code, tests unitaires, mais personne ne les joue. À peu près ça. Vous jouez de fois quand vous les faites, et puis après, vous les jouez quand. Si, vous le faites ? Non. Point de vue du DSI, c'est à votre chef. Qu'est-ce qu'il voit de cet aspect-là ? Déjà, lui, il voit que l'innovation, il est freiné par les lenteurs techniques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on lui demande, on a une super idée, il faut mettre en prod et il faut que ce soit prêt d'ici un mois, bien souvent, les problématiques techniques font qu'on va arriver finalement pas en un mois, mais en deux mois, en trois mois, et on retrouve fatalement la phrase du « le concurrent l'a fait avant nous, laissez tomber ». Et ça, c'est un vrai problème. Les pannes répétées impactent le chiffre d'affaires. Alors évidemment, si c'est un site qui n'est pas vraiment critique, mais un site e-commerce, quand vous vous mettez en prod et que vous avez une panne de trois heures, vous avez un manque à gagner qui commence à chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Vous ne pouvez pas vous permettre. Enfin, chaque mise en production est souvent un calvaire, vous savez. Attention, on met en production. Généralement, c'est le brand-bat de combat, tout le monde arrive à 5h du matin, ou alors on finit à 2h du matin. Bon, des fois, c'est sympa, mais c'est vraiment le brand-bat de combat. Vous dormez mal si vous dormez. D'accord ? Et ça non plus, ce n'est pas bon pour le DSI, parce que lui, il est parti en week-end ou en vacances et on le réveille parce que la mise en prod s'est mal passée. Bon, voilà, il n'est pas content non plus, le DSI. Donc, la livraison continue, l'objectif, c'est de résoudre un peu tous ces problèmes. D'accord ? Et croyez-moi, ça coûte beaucoup d'argent, hein ? Ce n'est pas juste pour être plus tranquille. Donc, les principes de la livraison continuent. Premièrement, automatisés. Never send a human to do a machine's job. Agent Smith, vous vous rappelez du film ? D'accord ? Non, vous n'avez jamais un humain faire le boulot d'une machine. C'est exactement ce qu'on vous demande. En tant que développeur, vous avez un talent, vous savez coder. Si c'est pour faire le boulot d'une machine, autant mettre une machine. Donc, on va automatiser. L'objectif, c'est de libérer du temps pour les développeurs, pour qu'ils puissent développer de nouvelles fonctionnalités et ne pas passer leur temps à créer des environnements, à tout ça. L'intérêt aussi d'automatiser, c'est qu'on va pouvoir fiabiliser les processus. Parce que, hélas, l'humain est faillible. On peut toujours vous donner une procédure pour faire les choses, ou une recette, vous le voyez bien en cuisine. Vous allez pouvoir la recette, ce n'est pas pour ça que vous allez réussir le gâteau. D'accord ? Donc, l'humain est faillible, la machine ne l'est pas. Ensuite, il faut répéter. Alors, automatiser, c'est bien. On va faire que la machine agisse seule, mais il faut répéter. On dit souvent, plus c'est douloureux, plus il faut répéter. Donc, si la mise en production, elle est douloureuse, eh bien, faites-la tous les jours. Faites-la dix fois par jour. À force, avec l'habitude, ce sera complètement un douloureux. Pareil pour les tests. On disait, effectivement, vous vous tuez à la tâche, littéralement, pour faire des tests. Si vous ne les jouez jamais, ils ne servent à rien. Alors que si vous les jouez souvent, ils vont détecter très très tôt les problèmes que vous pourriez rencontrer. Et si vous détectez un bug tôt, vous allez le corriger vite. C'est tout simple. Enfin, monitorer. On en a déjà un peu parlé dans cette salle hier. Il faut toujours, en permanence, collecter des informations sur ce qui se passe en production. On ne peut pas se permettre de délivrer une application en production en étant complètement aveugle sur ce qui se passe. Quand on a un problème en production, c'est qu'il y a eu, avant, des signes qu'on n'a pas su voir. Et généralement, quand on se retrouve face à un bug en production, encore une fois, on est en train de perdre de l'argent, alors qu'on aura peut-être pu résoudre le problème plus tôt et éviter d'avoir une interruption de service. Alors, je vais vous faire une démo. Donc, on va prier pour que ça fonctionne bien. Mon but, c'est de déployer sur un environnement de production à partir du moment où vous poussez le code sur votre dépôt de code. Vous êtes sur votre IDE, vous poussez le code, vous comitez, vous poussez. À partir du moment où vous bouchez, les actions automatiques vont se mettre en place pour aboutir au déploiement de l'application directement en production. Alors, je vous rassure, il y a des moyens de freiner le principe et de valider, finalement, le déploiement par une étape supplémentaire. C'est-à-dire, on va préparer le déploiement, mais on demandera avant au DSI si on peut déployer ou pas, par exemple. On pourrait aussi très bien s'en passer et lancer le déploiement de façon automatique. Alors, pour ça, on va utiliser Jenkins. Qui connaît déjà bien Jenkins ? Non, mais vous continuez ce PHP, je m'en fiche. Oui, vous ? D'accord, ok. Bon. Il y a d'autres, aujourd'hui, systèmes d'intégration continue. Travis, je pense aussi qu'il est assez pratique, puisque, bon, un peu moins compliqué. Et puis, on a d'autres qui se mettent en place aussi, PHPCI, par exemple. Donc, nous, on va utiliser Jenkins, parce que c'est le plus courant et sans doute le plus performant aujourd'hui. Et Jenkins va nous aider à passer des tests. On verra qu'ils sont simulés, parce que sinon, je mets un temps fou, évidemment, à déployer, parce que c'est comme une grosse appli. Et puis, on va créer le package de déploiement. Je vais vous expliquer un petit peu le flow d'informations qu'on va devoir gérer. Ça se passe comme ça. Et donc, pour faire tout ça, dans ma machine, j'ai trois VM. Donc, une VM qui contient le dépôt-git, qui va modéliser ce que vous, vous auriez comme dépôt-git distant. Un environnement d'intégration continue avec Jenkins. Donc ça, c'est pareil, c'est une modélisation d'un environnement que vous auriez chez vous, avec un Jenkins installé. Et puis, une troisième VM qui sera notre environnement de production, sur laquelle j'ai installé Zen Server 6.3, la dernière version en date. et on va déployer notre application sur ce serveur. Donc, tout est en local. Je n'ai pas voulu travailler avec Internet, parce que c'est toujours à ce moment-là qu'il nous lâche. Et il y a quand même pas mal de données à passer, donc c'est quand même long de faire un check-out d'une branche de Git, et ainsi de suite. Alors, sur des environnements différents, ça risque d'être un peu long. Localement, mon code, il est en Zen Studio. On verra qu'avec Zen Studio, on peut normalement se faciliter la vie aussi, pour automatiser tout ça. Pour info, ce n'est pas forcément extrêmement important, mais l'application qu'on va déployer s'appelle GotCMS. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Bien. Donc, c'est un produit français. C'est aujourd'hui le seul CMS PHP qui tourne sur Zen Framework 2. C'est comme tout le monde a parlé de Symfony, j'ai décidé de se faire autrement. Voilà. Donc, c'est un CMS assez simple, donc assez rapide, puisque c'est du framework 2. Zen Framework 2. Je vais vous le montrer. Si je le retrouve. Donc, GotCMS, ça ressemble à ça. Donc là, c'est sur l'environnement de développement, donc sur l'environnement local. Vous voyez ici l'URL, pour ceux qui sont loin. C'est l'environnement local. C'est sur mon serveur local que ça tourne. Voilà, ça se passe bien. Il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose dedans, je vous dirais. Ça tourne sur une base de données maïsql. Tout simplement, on ne se parle non plus. Ça n'a pas révolutionné le monde. Voilà. Et je vais faire juste un petit tour sur Zen Serveur. Bougez. Bougez. Ne regardez pas ce que je fais. Regarde d'ailleurs. Détournez le regard. Voilà. Donc ça, ce sera notre environnement de production. Donc il a une URL spécifique, c'est gotcms.prod. Il est géré sur une VMP spécifique, si vous vous rappelez. Ouh là, 15 minutes, on va faire rien. Et donc notre but, c'est de passer de là, qui est mon environnement de dev, à de là, qui est l'environnement de production. Alors comment ça se passe ? C'est assez simple. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur Jenkins. On va juste regarder un petit peu comment ça fonctionne. En fait, j'ai une série de jobs qui vont devoir travailler. Donc j'ai un premier job qui s'appelle gotcmspipeline, en fait, qui est le premier job qui va lui aller chercher les données sur Git, simplement. J'ai un autre job qui s'appelle packaging, qui lui va créer un package de déploiement. Package de déploiement, c'est une archive qui va être déployée ensuite, automatiquement, par Zen Serveur. On a un job qui s'appelle static, qui lui va modéliser, en fait, tout ce qu'on pourrait faire comme test statique, php-log, php-md, tout ça. Et puis on a surtout un job qui s'appelle déploiement, d'accord, qui lui va déployer l'application en production. Alors tout ça se gère via des pipelines. C'est-à-dire que graphiquement, vous allez voir les jobs s'exécuter les uns après les autres. Donc on va commencer par gotcmspipeline qui va aller chercher le code. Ensuite, il va lancer deux jobs simultanés, qui est le packaging de l'application et les codes statiques. D'accord ? Et une fois qu'il a fini le packaging, il nous laissera la main, il ne le fera pas automatiquement, il préparera le job suivant pour le déploiement. Et quand on décidera de déployer, on verra, on a un petit bouton où on lancera le déploiement directement ici. Pour rappel, clique, and deploy. On a juste appuyé ici, et ça va déployer en production. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de poucher du code pour que ça démarre. Vous savez, c'est assez facile dans Jenkins, en fait, d'automatiser le départ d'un job dès qu'on pousse sur le dépôt git. Alors juste pour faire la modification dans mon code, je vais juste changer le numéro de version de mon application, on va passer à 1.0.3. Je vais la sauvegarder. Donc j'ai fait une modif, donc je peux normalement faire directement un commit. Donc la seule chose que j'ai modifiée, en fait, c'est le manifeste de déploiement qui va être lu par Zen Server pour déployer. Donc il saura que c'est la version 1.3. Donc évidemment, quand on commit, il faut marquer pourquoi. C'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Et puis j'ai fait un commit and push. Ouh, c'est parti vite. J'adore les démos, c'est toujours agréable. Parce que ça planche le système, c'est génial. Il s'est planté. Ah bien en plus. Super. Bon, je suis vraiment pas la pub de Zen Studio parce que je voulais lancer un truc et direct, voilà. Donc j'ai commité, maintenant je push mon code directement sur le serveur Git. Voilà. C'est fait. Et dès qu'en fait, dès que Jenkins va détecter ce changement, il va lancer directement le build. Donc ça va être le build numéro 24, normalement, quand il aura décidé. Il fait un check toutes les minutes, hein. C'est un peu patient. C'est long, une minute. Ouais, parce que c'est long. C'est long. Ok, il n'a pas l'air décidé. Ça y est. Donc il a détecté le changement. Donc il est en train de charger le code depuis Git. Une fois qu'il en aura terminé, alors c'est pareil, normalement il est censé démarrer. Voilà. Il lance le packaging du code. D'accord ? Quand c'est vert, c'est que ça a marché, hein, généralement. Donc il a réussi à nous créer notre application. Il a fait des tests qui se sont bien passés. Alors je vous l'ai dit, ils sont simulés, hein, sinon ça prend des heures. Et puis il nous reste donc une dernière étape, qui est le déploiement de l'application en production. Donc je vous rappelle que pour l'instant, en production, on n'a rien du tout, on n'a que dalle. Voilà. Et donc là, on a l'application qui est prête, on est prêt à déployer, et bien on va le faire. Donc là, on va prendre le package depuis Jenkins et on va le pousser directement sur l'environnement de production grâce à l'API Zen Server, en fait. C'est le seul applicatif qui est capable de faire ça. Donc on a poussé le code sur Zen Server. Quand je reviens sur Zen Server, on voit effectivement qu'il y a une application GodCMS 1.0.3. Donc c'est bien celle qu'on avait mis en oeuvre. D'accord ? Elle est déployée. Donc directement, si je reviens là, normalement, magie, mon application est arrivée. D'accord ? Donc en fait, on a juste poussé du code sur Git, mais c'est arrivé en prod, en passant par différentes étapes. Donc on peut faire du test, on peut faire ce qu'on veut sur Jenkins. Après, tout dépend de comment vous faites votre build. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, on a fait du PHP log, on a fait... On aurait pu faire des tests unitaires, on aurait pu faire tout un tas de tests différents. et on a surtout créé le fichier ZIP qui permet de déployer l'application. Et puis enfin, on a déployé directement sur Zen Server. Est-ce que vous voulez qu'on recommence ? On va recommencer. Est-ce que je pourrais vous raconter des cracks ? C'est facile avec une seule main, je vous jure. Donc voilà, je viens de repoucher à nouveau. Donc il va se remettre à démarrer et puis il va normalement nous reconstruire l'application. Donc on va retrouver la même situation. Cette fois-ci, on aura une application 1.0.4. D'accord ? C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le Continuous Delivery. C'est surtout le principe qu'il faut comprendre. C'est qu'on peut réellement tout automatiser. Et là encore, je n'ai pas eu des mois pour préparer, mais on peut vraiment aller très très loin. D'accord ? Et l'intérêt, c'est que vous voyez, vous poussez votre code et ça y est, ça démarre. Donc il n'y a plus de problème à se dire, est-ce qu'on va arriver à temps, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis une fois que vous avez votre package, vous pouvez décider de le pousser sur un environnement ou sur 10. Vous pouvez décider de le pousser toujours en pré-production et jamais en prod. Vous pouvez toujours décider de le pousser en recette et jamais en pré-prod. Après, à vous de voir dans votre processus ce que vous voulez faire. Donc pour répondre à la problématique de les actionnaires sont là, qu'est-ce qu'on a à leur montrer ? Si vous mettez en place ce genre de système, vous pouvez toujours avoir un environnement qui contient le build que vous venez de faire il y a 10 minutes. D'accord ? Quelque chose de complètement fonctionnel sur un environnement dédié. D'accord ? Avec ces systèmes-là, on peut aller jusqu'où on veut. Il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez tout automatiser. Bon. On va le redéployer. Ok ? Alors pendant que ça se déploie, est-ce que vous avez des questions ? Du coup, j'ai une question par rapport au point de rupture, par exemple, si on fait un commit, on a plusieurs branches, on plouche, et le merge ne se passe pas correctement, les tests unitaires ne se passent pas correctement, on reste bloqués à l'étape centrale, Et du coup, on est obligés de fixer tous les bugs qu'on a à ce point-là avant de pouvoir continuer à déployer notre application. Est-ce que ça ne peut pas plus aider le problème par la suite si on est plusieurs à bosser sur le projet ? On a quand même une partie pour un merge, mais il y en a qu'un seul qui vient en fait de bloquer ton processus de déploiement. De toute façon, s'il se passe quelque chose de mal, le processus de déploiement, c'est qu'on ne peut pas déployer, de toute façon. Donc il faut que ça s'arrête. Soit le merge, c'est mal passé parce que vous n'avez pas résolu les conflits comme il fallait. D'accord ? Donc là, c'est le problème type du source manager. On veut le reprendre, ce qui se passe. Alors généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça uniquement sur la branche master. On n'est censé avoir un code propre qui arrive jusqu'à Jenkins sinon vous êtes assuré d'avoir un mauvais résultat. Mais ce n'est pas un problème. D'accord ? On corrige et on recommence. On repouche ce qui va bien et ça redémarre tout seul. L'objectif, ce n'est pas forcément de mettre en production à chaque fois. Parce que derrière, le déploiement continu qu'on a ici, il y a de l'intégration continue. Et cette intégration continue, ça fait jouer vos tests, ça vous fait perdre plein de choses. Évidemment, ça peut échouer. Évidemment, ça doit échouer. Et quand ça échoue, c'est qu'on a un problème quelque part. D'accord ? Eh bien, ce n'est pas grave, on y revient. On corrige, on repouche et on recommence jusqu'à ce que ça passe. Ce n'est pas un problème. Vraiment. À mon sens. Autre question ? J'ai-t-il une clarté ? Ah, quand même. Par rapport au déploiement des branches, si par exemple, on a une branche d'une fonctionnalité qui doit être validée avant de passer en prod, par exemple, est-ce qu'il y a la possibilité facilement de déployer ça sur, je ne sais pas, de créer dans un nouveau serveur ou une nouvelle URL une build spécifique avec cette branche-là ? Par exemple, dans le pipeline, ça apparaît en bloqué, puis après, il y a des tests humains ou de la validation avec du feedback qu'on peut valider et ensuite passer en prod. Oui, c'est ça qui est merveilleux. Est-ce que c'est facile à mettre en place ? Oui, bien sûr. En fait, tous ces jobs, qui sont appelés les uns derrière les autres, ils correspondent derrière à des tâches figues. Vous pourriez le faire en honte aussi. Donc, vous pouvez déterminer toutes vos tâches. Effectivement, là, on passe directement du packaging à la prod. Rien n'empêche de passer par une étape intermédiaire de pré-prod ou d'un environnement d'homologation. On fait le package, on passe directement en hommologation. Jenkins y va attendre. Effectivement, vous allez avoir des gens qui vont venir sur l'environnement d'homologation vérifier certaines choses. On dit, OK, très bien. On passe à l'étape suivante. C'est que le packaging a été validé en hommologation, donc on peut le pousser en prod. Pour gérer des branches différentes, c'est pareil. Il suffit d'avoir un pipeline différent pour chaque branche et vous pouvez très bien faire du déploiement continu sur chaque branche différente de Git. Une pour la master pour vérifier que tout se passe bien et celle qui est effectivement en cours de développement. Pareil, pas de problème. Vous pouvez aller déployer une branche sur un environnement et une branche sur un autre. Après, il faut avoir assez d'environnement, bien sûr. Mais tout ça, effectivement, faites ce que vous voulez avec. Je ne vous montre pas le... C'est vraiment très technique d'aller créer des fichiers de build. Tout ça, c'est un peu pénible. En plus, c'est de l'XML. Mais on peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut rajouter autant d'étapes qu'on veut. On peut les faire succéder de façon automatique ou manuellement. On peut en paralléliser. C'est toujours intéressant aussi. Vous pouvez paralléliser différentes choses. En plus, sous Jenkins, vous pouvez faire des clusters, littéralement, qui peuvent vraiment paralléliser vos tests. Vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Je ne vous ai pas montré un système qui est non plus... On a déjà 4 étapes, c'est pas mal, mais on pourrait en faire 15, 20. On peut en créer différentes. On peut avoir plusieurs types de pipelines qui tournent en permanence, je vous le dis, sur différentes branches Git, sur différents sites, sur différents projets. Pas un problème. Il n'y a pas de... Moi, c'est un exemple que je vous donne, mais il n'y a aucun problème à décider de faire ce que vous voulez. Utiliser autre chose que Git, faire un packaging avec autre chose que Zen Server. Vous pouvez aussi très bien utiliser pas Zen Server, c'est dommage, mais vous pouvez aussi décider de ne pas le faire. Tout ça, c'est à vous de choisir. Moi, ce que je voulais surtout vous démontrer, c'est qu'on peut automatiser tout ça. D'accord ? Et que ce n'est pas coûteux. C'est vraiment rien. En plus, c'est que des logiciels gratuits. D'accord ? Mettre en place un Jenkins et mettre en place une intégration continue et un déploiement continu, c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est vraiment ça que je voulais faire passer comme message. Alors évidemment, c'est sur une infrastructure assez simple. Mais même sur des infrastructures compliquées, avec un peu d'aide, on y arrive. D'accord ? Donc n'hésitez pas, vous allez gagner énormément d'argent. Alors pas vous, directement, vos chefs vont gagner énormément d'argent et vous, vous allez gagner énormément de temps. Donc vous allez pouvoir faire autre chose de votre vie. Regardez la dernière saison de Game of Thrones, finir Watch Dogs. Il y a plein de choses qu'un développeur peut faire. D'accord ? Des fois, quand vous rentrez un peu tard le soir parce que vous avez fait, vous êtes embêté justement sur des procédures de déploiement d'une test unitaire, ben, pareil, si vous avez un sujet perso et que vous avez des pull requests, vous aurez peut-être plus le temps de les gérer. D'accord ? Donc vraiment, l'intégration continue, c'est le message que je veux faire passer. C'est simple et c'est efficace. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous lancer. Alors évidemment, c'est à faire par étapes. mais on est obligé de tout faire d'un coup. On peut au moins commencer par l'intégration continue et ainsi de suite. Autre question ? Est-ce qu'il faut planifier sur un mail-back et c'est même jusqu'à envoyer un rapport au terrain par mail, par exemple, des échanges ? Oui. L'intérêt de Jack... Alors oui, oui, c'est très facile de planifier. Alors si on planifie, c'est... On n'est pas trop sûr de ce qu'il va avoir à prendre chez Git. Est-ce qu'il peut se retrouver avec une vieille branche qu'il a déjà testée ? Oui, oui, il y a plein de choses. Et puis alors, il y a énormément de plugins sur Jenkins qui font qu'on sait à peu près tout faire. Il faut savoir qu'en PHP, en matière de déploiement continu, on a la préhistoire. D'accord ? Mais ces processus, ils fonctionnent autant en .NET qu'en Java. D'accord ? Donc l'intérêt de Jenkins, c'est que vous allez profiter du savoir-faire des développeurs de Java depuis des années en matière de déploiement continu. Ils ont fait des plugins pour plein de choses. Donc il faut s'en servir. D'accord ? Nous, ce qu'on fait en déploiement continu avec PHP, très sincèrement, c'est la préhistoire. Il faut être réaliste. D'accord ? Donc n'hésitez pas à utiliser Jenkins justement pour la richesse de ces plugins parce que ça fait des années que les développeurs Java font ça. Donc oui, on peut... Il y a deux fringues à votre imagination, j'ai envie de dire. On peut vraiment tout faire avec tout ça. Combien de temps on va pour mettre une plateforme Jenkins ? Moi qui ne connais rien, j'ai mis deux jours. Jenkins, il y a plein de tutoriels, ça va très vite. Et puis pour PHP, vous avez plein de packages, mais même sans utiliser les packages de Sébastien Berman, c'est relativement intuitif et ça se passe assez bien. Sur des infrastructures réelles, j'ai envie de dire, l'ensemble d'un processus de continuous delivery, en partant de zéro jusqu'à la fin, on peut dire qu'on va mettre deux ans. C'est long, c'est même problématique, c'est pas les outils, problématique c'est l'humain. Il va falloir apprendre à travailler autrement. Mais ça, ça prend du temps. Et chaque étape peut se faire en un mois ou deux. D'accord ? On va mettre en place des tests unitaires et puis le mois suivant, on va mettre en place Jenkins et puis le mois suivant, on va mettre du code sniffing et puis on va mettre autre chose, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va être mûr progressivement pour faire du déploiement vers la première année. D'accord ? C'est un processus qui est long parce qu'il se fait souvent en temps perdu. On va pas s'arrêter de développer juste pour faire ça. Et puis il faut que les procédures rentrent. Et puis bon, ça se teste. On va changer d'avis, on va revenir en arrière. Mais ça a aucun coût. Alors, ça ne fait que rapporter plus. Même si vous faites que 10% de ça, vous allez déjà avoir un énorme gain. C'est ça qui est bien aussi. Ok ? Il reste 30 secondes. Bon, s'il y a d'autres questions. Les besoins matériels pour faire le processeur et le RAM pour une infrastructure Jenkins d'un ou plusieurs nœuds. Sincèrement, avec un tout petit Jenkins qui tourne, ça suffit pour gérer une branche. Il n'y a pas besoin d'énormément de choses. Si on veut industrialiser tout ça, il y a des professionnels qui savent faire ça. Comme Continuous PitchP qui travaillent dur pour essayer de fournir effectivement des infrastructures qui nous permettent de gérer ça sur plusieurs workers et d'utiliser ça en cluster, en mode SaaS. Mais on peut arriver à mettre ça en place. Moi, ça tourne sur une VM qui n'a qu'un processeur et qui a un giga de RAM. Donc, ça va tout seul. Donc, il n'y a pas besoin d'une grosse, grosse infrastructure. On a besoin d'une grosse infrastructure Jenkins et quand on commence à avoir beaucoup de projets en parallèle et qu'on commence à avoir fait beaucoup de tests, beaucoup de tests fonctionnels. Et là, oui, on commence à avoir... Mais au début, on peut commencer tout simple. Une toute petite machine et ce sera déjà bien. L'intérêt, c'est que ça se paralléliserait bien. Donc, on ne démarre avec une petite, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis, voilà. Ça monte tout seul en... Ça monte progressivement en puissance. Vis-à-vis de la réutilisabilité de chaque étape des pipelines, on peut facilement les réutiliser entre les projets ou pas ? Parce que nous, jusqu'à présent, ce qu'on fait, en fait, on n'a pas la pipeline comme ça, mais dans chaque tâche Jenkins, il y a plusieurs étapes. Pour l'instant, on les jouait comme ça. Mais c'est moins visuel. Oui, on peut tout à fait... Le gros problème, en fait, pour un peu la technique, le gros problème de ces jobs, c'est qu'ils doivent travailler sur le même code. Parce que normalement, c'est pas faire Jenkins. Pour chaque job, on a un nouveau code. Mais on peut très bien décider d'arriver à faire passer du code d'un job à un autre. Donc, on peut construire des pipelines différents faisant appel au même job, mais qui travaillent sur des codes complètement différents. Tout ce qui va se passer, c'est que quand vous finissez un job, vous récupérez le code, vous allez le mettre dans le code d'un autre job, et ainsi de suite. Le job, il s'en fiche de savoir d'où vient le code. Il a juste besoin d'avoir un workspace où travailler. Donc, oui, oui. L'intérêt, c'est une fois que vous avez fait un job, par exemple, le job de packaging, il est capable de packaging n'importe quoi. Lui, il a juste besoin d'avoir un fichier de déploiement. Il peut packaging n'importe quelle de vos applications pourvu qu'elles sont en PHP. D'accord ? Donc, ce job, vous l'avez créé une fois et vous pouvez le mettre dans 10, 15, 20 pipelines différents. Il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est l'objectif. Automatisé, industrialisé. Oui, il ne peut pas s'exécuter en même temps pour les deux pipelines. Si on peut parler ici, les deux pipelines tournent en même temps, les deux jobs vont tourner en même temps, pas de problème. Ils ne vont pas tourner sur le même workspace, a priori. Ok, en tout cas, merci de votre attention au si bonheur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me voir. Je ne repars que 4 heures de l'après-midi, donc n'hésitez pas à passer à me voir dans la journée. Merci.